Bonjour, c'est Laure de l'Université Paul-Valéry-Montpellier III. Vous vous sentez concerné par les sciences humaines et les problématiques environnementales ? Alors ne cherchez pas plus loin, c'est par ici ! L'UFR III, faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement, c'est plus de 2800 étudiants. 4 départements, 7 parcours de licence, 1 parcours de licence professionnelle, 27 parcours de master, 6 diplômes d'université et 3 préparations au concours. Je vais de ce pas m'entretenir avec le doyen de cette faculté, M. Laurent Chaplon, pour plus d'explications. Bonjour M. Chaplon. Bonjour. Alors dites-nous, quels sont les différents cursus proposés ? La faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement est l'une des composantes de l'Université Paul-Valéry. Elle regroupe 4 départements, histoire, géographie, aménagement, histoire de l'art, archéologie et biologie, écologie, environnement. A l'heure actuelle, nous disposons de l'une des offres de formation les plus étoffées de France en sciences humaines et en sciences de l'environnement. Et en ce qui concerne la future insertion professionnelle ? Alors, nos étudiants suivent des formations de haut niveau dans des domaines à forte insertion professionnelle. Ils bénéficient d'un accès privilégié au réseau professionnel de la faculté qui les accompagnera dans leur recherche de stage et dans leur recherche d'emploi. L'UFR 3 donne accès à un large panel de métiers, dont ceux de l'enseignement et de la recherche. Et elle s'appuie sur six équipes de recherche de renommée internationale qui facilitent la poursuite d'études en doctorat. Les équipes pédagogiques et administratives de la faculté sont attentives à fournir aux étudiants des conditions de travail et un encadrement optimisé. Nous avons mis en place pour cela un accompagnement personnalisé des étudiants afin de favoriser leur réussite universitaire. Eh bien, merci beaucoup, M. Chaplan, pour toutes ces explications. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet ou sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt sur le campus ! Sous-titrage Société Radio-Canada